1700 projets soutenus cette année pour soutenir la décarbonation de l'industrie et la transition écologique. Ça se passe dans l'hydrogène, dans l'automobile électrique, le nucléaire, la production de lithium ou encore de semi-conducteurs, le recyclage de plastique. La moitié des investissements est fléchée vers des acteurs émergents. Et en termes de montant, 8,5 milliards d'euros investis jusqu'à présent, 10 milliards fin décembre et encore 10 milliards d'euros l'année prochaine. Et Aude, le gouvernement va aussi accélérer l'année prochaine ? Oui, surtout que les conditions de financement des entreprises se dégradent et qu'il y a ce choc inflationniste. Il faut donc d'autant plus aider les entreprises naissantes porteuses de ruptures. Objectif, 500 start-up par an, le double de ce qui s'est fait cette année. Et il faut aussi aller chercher les entreprises qui ne répondent pas aux appels à projets, bien souvent des PME locales. Pour cela, des sous-préfets France 2030 seront prévus dans les territoires. Le gouvernement est aussi conscient qu'il faut simplifier les procédures. Ça permettra aussi d'aller plus vite et qu'il faut penser à structurer les formations dans les secteurs d'avenir pour susciter des vocations. C'est un volet important de France 2030. Il y aura par exemple 60 programmes de formation consacrés à l'intelligence artificielle. On accélère aussi dans les technologies de pointe, notamment dans le quantique. Et dans ces secteurs d'avenir, un dispositif est prévu pour aller chercher aussi les financements privés, notamment de la part des investisseurs institutionnels.